C'est à partir d'un châssis de Bedford, récupéré et recyclé, qu'un nouveau camion va naître. Les artisans procèdent des opérations de dilatation en chalumeau, ou, plus traditionnellement, en mettant à feu des bousses de vaches séchées. Ces quelques centimètres gagnés permettront un surpoids de cargaison, toujours bienvenu pour les transports futurs. Les éléments de mécanique jusqu'au moteur, soigneusement restaurés, reprendront leur place de régime. Ensuite, c'est une affaire de charpente. Le camion pakistanais est une sorte de bateau roulant, et la cabine est conçue à la manière d'une proue, faite entièrement en bois, dont la fonction est essentielle dans la conduite du véhicule. C'est de l'intérieur de cet habitacle que le helper jouera son rôle de vigie, et coopérera avec le first driver. C'est lui qui signalera les dangers de la route, sera à l'écoute du rythme du moteur, attentif à la stabilité toujours fragile du camion. Il communiquera ses remarques au first driver selon des codes convenus, en frappant de sa main, de différentes manières, la porte de la cabine. Cette conduite à deux est rendue nécessaire par le peu de visibilité du pare-brise, encombrée d'une luxuriance décorative qui laisse peu de place au regard. Le camion enfin debout, sollicite tous les savoir-faire de la communauté des artisans. Pendant que les mécaniciens, les carrossiers, les électriciens poursuivent leur travail, les peintres décorateurs entrent en action. Ces activités s'enchevêtrent dans une synchronie fébrile, sous l'œil avisé, vigilant du propriétaire et des camionneurs. Ceux-ci se concertent, donnent leur avis, discutent, imposent, négocient. Il faut que le camion sorte de la cour, dans toute sa magnificence, qu'il soit l'unique, livré à l'étonnement admiratif, et parfois jaloux, de la communauté des autres camionneurs. La proue, cette partie essentielle du camion, requiert toutes les attentions. Sa décoration faite de bandes de métal repoussées, incrustées de couleurs, est prétexte à un assemblage particulièrement inspiré. C'est sur ce premier fond décoratif que viendront se superposer ultérieurement des éléments de métal ouvragés, support de signes religieux à la gloire de Dieu. La mise en peinture du capot et du châssis constitue la première étape du travail du peintre. La couleur est choisie par le propriétaire du camion et son application au pistolet ne s'agrémente d'aucune fantaisie décorative. Cette opération contraste avec l'effervescence créative qui préside à l'exécution des motifs qui enluminent les flancs du camion. Cette partie est le domaine seul du peintre qui choisit ses motifs et ses couleurs en tenant compte de l'histoire, des origines géographiques, des préoccupations, des désirs du camionneur. Son rôle est d'interpréter ses éléments intimes afin de personnaliser le véhicule. Pour la partie arrière, un grand motif décoratif occupe tout l'espace. Avant d'exécuter ses tableaux de teint, sorte de miniature inspirée sans doute de l'école Persane à Delors, l'artiste peintre divise avec précision, au compas, le flanc du camion en support rectangulaire disposé selon sa fantaisie qui serviront de cadre à ses futurs motifs. Ces miniatures qui transforment les côtés des camions en un livre d'images sont empruntées essentiellement à la faune et à la fleur dans la pure tradition artistique de l'islam qui voit dans la nature le travail du créateur. La rose, symbole de la grandeur de Dieu, occupe une place de choix. Les jardins sont inspirés de ceux de Chalimar à Lahore, à tout jamais célèbres. A ces exercices de peinture sont associés des montages décoratifs faits de rubans adhésifs colorés et de pastilles plastifiées multicolores. Les animaux, réels ou mythiques, sont choisis parmi ceux qui symbolisent le courage, la force, la fierté, la vitesse, l'indépendance en relation aux qualités attribuées au camionneur. Ces motifs, le plus souvent recopiés à partir de cartes postales ou de miniatures persanes traditionnelles peuvent également trouver leur source dans l'imaginaire des camionneurs et évoquer les paysages de leur lieu d'origine, leur rivière, leur maison. A cette inspiration puisée dans la nature sont associées, sans qu'il y ait pourtant contradiction, les nouveautés technologiques qui évoquent puissance, efficacité et confortent un sentiment de fierté patriotique. Les avions, les trains, les navires, les sous-marins, les hélicoptères, les missiles. Mais la biève du camion ne serait pas complète sans s'établier en forme de traîne faite de pendelocs circulaires ou en forme de chœur suspendus à des chaînes tintinabulantes dont le son ajoute une note d'étrangeté à l'ensemble. Des cabochons rutilants jouent avec le soleil et les couleurs. Ces parures, une fois fixées, sont peintes pour se fondre dans l'harmonie de l'ensemble. Ces manières de bijoux ne sont pas sans rappeler les pendentifs et les colliers en sautoir que les hommes offrent aux femmes penjabis lors de leurs épousailles. Reste la cabine, l'espace d'intimité du camionneur qui nécessitera les savoir-faire du couturier, du repousseur de métal, du bourrelier. Les tissus chamoirés et les innombrables pièces flamboyantes de couleurs et de rutilances seront soigneusement ajustés, tels un puzzle, sur les parois et le plafond et produiront un effet de caléidoscope qui rendra l'habitacle étrangement envoûtant. A cette décoration initiale viendront s'ajouter au fil du temps et des voyages des objets de bain-beloterie achetés au colporteur. Le dessus de la cabine, la façade de la proue, est consacrée à la symbolique religieuse. Cette partie, la plus haute du camion, est l'endroit le plus approprié pour adorer Dieu. A sa base, est fixé l'élément ornemental le plus sophistiqué du camion, la couronne. Sur cet ensemble décoratif, les artistes peintres, appelés ceux-là qui écrivent, calligraphient différents types de paroles inspirés par le camionneur lui-même. Il s'agit aussi bien d'expressions politiques, de réflexions personnelles sur la vie qui prennent leur source dans le fleurilège des maïas, courts poèmes d'origine populaire, paysanne et orale, qui expriment les désirs amoureux et la mémoire collective en des raccourcis étonnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501